Weshwesh les amis ! Alors dans cette vidéo, on va aborder quelques gros mensonges des médias sur Jean-Luc Mélenchon. Parce que là, dimanche, il y a un grand moyen, et on compte sur vous, qui se qualifie au second tour, et du coup, les grands médias se déchaînent et racontent n'importe quoi sur la candidature de Mélenchon. Et là, on va parcourir trois intox qui sont, d'après nous, assez malveillantes et qui touchent la politique extérieure de Jean-Luc Mélenchon. La première confusion, c'est sur l'ALBA, donc l'alliance bolivarienne. A priori, c'est une intox journalistique qui circule et qui fait tiquer beaucoup d'esprit. Jean-Luc Mélenchon serait un supporter de Chavez ou des régimes simili-dictatoriaux d'Amérique du Sud et voudrait lancer la France dans une alliance avec ce genre de régime. Bon, déjà, la France coopère déjà avec cette alliance bolivarienne qui n'est jamais qu'un traité commercial entre une bonne partie de l'Amérique du Sud, premier point. Ensuite, pourquoi la France collabore avec eux ? D'abord parce qu'il y a des échanges commerciaux avec cette zone et que c'est tout à fait habituel dans la géopolitique et la politique commerciale de la France de faire des traités avec toutes ces ententes commerciales, premier point. Mais ensuite, et surtout, et c'est ça qu'il faut avoir en tête, mais parce qu'il y a un territoire français en Amérique latine. Il y a la Guyane. Et la Guyane, c'est par exemple l'une des plus grandes frontières terrestres de la France avec le Brésil, donc c'est la frontière guyanaise. Et donc c'est tout à fait normal que comme elle est intégrée aux flux et aux échanges de l'Amérique latine, il y ait à traiter avec cette alliance bolivarienne de l'Amérique latine. Il ne faut pas en faire un truc de taré comme quoi il soutiendrait des dictateurs, Chavez, Maduro, ou il soutiendrait des pays observateurs comme l'Iran, la Syrie ou la Russie. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, je précise au passage que l'Iran, la Syrie, etc. sont à l'ONU, sont observateurs de l'UNESCO, et ça n'a jamais posé de problème. Donc premier point, des bonnes cons, l'alba. Ensuite, il y a besoin aussi de parler de ce fantasme sur Poutine. Qui peut penser que la France, quel que soit son président, enfin soit peut-être Marine Le Pen vu qu'elle leur doit des sous, va être l'allié inconditionnel de la Russie ? Il faut réfléchir quand même. On est intégré à l'Union Européenne, il y a plein d'échanges qui nous lient aux Etats-Unis, c'est notre premier partenaire commercial, les Etats-Unis, ou quasiment. Il y a différentes manières de compter, et maintenant ça devient notre premier partenaire commercial. On ne va pas d'un coup changer d'alliance et devenir un féodé à Poutine et envoyer des chars soutenir le régime de Bachar el-Assad. C'est impossible que les choses se passent comme ça. Ce que propose Mélenchon, c'est simplement la même attitude géopolitique que celle du général de Gaulle. C'est-à-dire une France indépendante, qui fait les choses dans l'intérêt de la France. Et comme là maintenant, surtout depuis Sarkozy, la France est acquise au choix géopolitique de l'OTAN intégré au commandement militaire et en gros réagit au quart de tour. Dès que les Etats-Unis claquent des doigts, la France applaudit et même devance, comme pour l'intervention en Libye. Maintenant, d'après beaucoup d'observateurs, depuis Sarkozy, la France est trop calée aux intérêts américains. Et d'après Jean-Luc Mélenchon, on se trouve trop hostile envers la Russie, qui est quand même une grande puissance proche de nous. C'est juste à côté de l'Europe quand même, la Russie, avec qui nous devons traiter plus raisonnablement. Donc ce que propose Jean-Luc Mélenchon, c'est simplement d'avoir une attitude raisonnable avec la Russie. La regarder comme un grand partenaire, un grand pays qui a ses intérêts et qu'on ne peut pas remiser pour des questions de droit de l'homme. Alors on peut avoir des critiques, et Jean-Luc Mélenchon en a, et nous on en a sûrement encore plus. On peut avoir plein de critiques sur ce que fait Vladimir Poutine, comment il traite son peuple. Évidemment que c'est horrible, mais les rapports géopolitiques ne peuvent pas se passer comme ça. C'est une puissance trop importante pour qu'on la méprise. Et il demande juste un peu de sérieux à cet égard. Et pour nous, c'est vraiment dans la lignée de ce que De Gaulle essayait de faire avec l'Union soviétique. Beaucoup de gens pensent que le plan A, plan B de Jean-Luc Mélenchon est trop violent. Qu'en fait, ce qu'il veut, c'est casser l'Union européenne, qu'il est anti-européen. Alors nous, on l'a dit dans une vidéo juste hier, c'est très important de comprendre que c'est les traités actuels de l'Union européenne qui sont contre l'Europe. C'est les traités budgétaires, les traités qui encadrent l'euro et la concurrence entre les marchés européens qui divisent les peuples, qui dressent les Grecs contre les Espagnols, eux-mêmes contre les Roumains et avec, à la fin, toujours l'Allemagne et la Hollande qui gagnent. C'est ces traités qui créent du chômage, qui créent de la concurrence entre chaque État, pour qui paye moins ses travailleurs, pour qui a le moins de droits sociaux et qui fait baisser son coût du travail pour gagner de la compétitivité et des parts de marché. C'est pas à nous, c'est pas une volonté de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas une lubie d'un gauchiste énervé qui n'aime pas l'Europe, c'est les traités de l'Europe actuelle. Et donc, et c'est vraiment une conséquence logique importante à cerner, pour sauver l'Europe, pour la sauver, il faut taper du poing sur la table et tenter de la réorienter. Parce que comme ça, elle va droit dans le mur. Et pour vous en convaincre, il suffit de voir, ici en France, la montée du Front National et des tensions. Encore, il y a récemment, des gens ont tiré sur des policiers, et les gens sont tendus. Parce que, il y a de plus en plus d'inégalités économiques. Et cette montée des populismes, comme disent le Parti Socialiste et Jean-Claude Juncker, cette montée des populismes, elle est là partout. Vous allez voir l'extrême droite monter dans toute l'Europe de l'Est et l'Europe du Nord. Vous voyez plein de mouvements, de révoltes populaires monter dans l'Europe du Sud. Les gens ne veulent plus de cette Europe. D'ailleurs, le Royaume-Uni vient de s'embarrer. Donc c'est indispensable que la France vienne taper fort pour qu'on arrête avec ces traités qui cassent les peuples et les divisent. Donc c'est pour sauver l'Europe qu'il y a cette stratégie de plan A, plan B. Faut pas vous imaginer autre chose. C'est pas un taré avec un couteau entre les dents Mélenchon qui veut casser un drapeau européen juste parce qu'il kiffe. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà, on vient de parcourir des mensonges assez dégueulasses qu'on fait sur la candidature de Mélenchon. Et c'est dommage parce que des critiques, il y en a des très légitimes. Aucun programme, aucune personne est irréprochable. Et donc il y a plein de points légitimes pour attaquer Jean-Luc Mélenchon. Mais ces trois-là, d'après nous, sont malveillants. Sinon, on a fait aussi, si vous hésitez entre la candidature de Mélenchon et de Benoît Hamon, on a fait une version plus longue où vous entendrez les mêmes arguments et d'autres parce qu'on s'adresse à ceux qui hésitent. Parce que selon nous, et c'est que notre avis subjectif, et bien là, dimanche, on va vivre un moment historique où, si jamais on arrive à qualifier Jean-Luc Mélenchon au second tour, et bien on a des chances de titiller l'oligarchie, titiller les grands patrons de presse qui, depuis des années, nous maintiennent dans une bulle merdique et souvent, quand c'est des hommes politiques, empirent la vie de nous et de nos proches. Voilà. A bientôt les copains, et bon dimanche.